... J'estime avoir suffisamment fréquenté, traversé, observé et pratiqué le Sénégal pour en parler. En parler pour la rendre meilleure, en parler pour l'exorciser de ses démons, en parler pour titiller la part de révolte qui se met en chaque citoyen. On ne le dit pas assez, mais nous avons une nation déconstruite. Et ce n'est pas nous dénigrer que de le dire. C'est prendre conscience qu'il y a nécessairement quelque chose à construire ou à reconstruire. J'adhère volontiers à l'idée que notre pays est stable et que nous avons acquis des avancées démocratiques significatives. Mais tout cela me paraît bien fragile au regard de toutes les blessures que j'ai évoquées et qui sont la rampe d'un individualisme exacerbé. Ce n'est pas pour rien que le concept de nouveau type de Sénégalais a suscité une adhésion incommensurable, même si à l'arrivée, tout le monde considère que c'est l'autre qui doit changer et pas forcément lui-même. Ce n'est pas non plus un hasard si ces dernières années, nous avons beaucoup vu ressurgir les paroles des grandes figures religieuses. J'ai l'intime conviction que placée au cœur de notre société, cette notion nous permettrait de poser des bases solides d'un développement humain et matériel durable. La première des responsabilités est d'abord individuelle. Je ne serai jamais en reste pour rappeler les pouvoirs publics à leurs responsabilités. Mais lorsque l'on contourne délibérément les règles pour son profit ou son confort personnel, lorsqu'on fait fi des conséquences de ces actes jusqu'à ce que surviennent des drames, il est irresponsable d'incriminer en premier la puissance publique car c'est la garantie de ne pas soigner le mal à la racine. Lorsqu'on décide délibérément d'apporter son vote à des responsables à la morale douteuse, il est incohérent de s'en plaindre ensuite. Lorsque l'on consigne par le silence ou la distance toutes les pratiques dont on sait parfaitement qu'elles contreviennent au bien-être de la société, il est illusoire de croire qu'on peut s'exonérer. La responsabilité citoyenne est au cœur de la thérapie que je propose. En vérité, comme nous le rappelle Edmond Burke, c'est l'inaction des hommes de bien qui permet au mal de triompher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada